Bonsoir à tous. Il est venteur en guillet, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. L'hydraulique industrielle avancée est un outil technologique qui prend de l'ampleur dans certains pays développés. Sauf qu'en guillet, cette avancée est un peu connu du grand public, pourtant très utile pour les utilisateurs d'engin et les techniciens du domaine. A l'image de Ousmane Salami Kamara, le pays annais, entraîne de se doter d'experts à la matière. Ce professeur chargé des cours d'hydraulique dans les écoles techniques et formation professionnelle restitue son apprentissage à des étudiants. Que s'est-il passé avec Alpha Condé pour s'octroyer en troisième mandat présidentiel ? Les révélations d'un ancien collègue du président de Chine ne favorisent pas la gestion du pouvoir par Alpha Condé et l'âge Manchour Kaba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, accuse son ancien confrère, leader politique, de détournement de fonds pour réaliser sa volonté en 2000. Bon, c'est tout pour le titre. Bonsoir, nous commençons ce journal pour parler du développement industriel avancé en hydraulique. La Guinée a des experts en la matière. C'est à l'image de Ousmane Salami Kamara qui revient de Dakar pour un stage dans ce domaine. Après son retour, le professeur chargé des cours d'hydraulique dans les écoles techniques et formation professionnelle en Guinée fait la restitution à des étudiants sortant pour partager son expérience en Souveille-le-Baldé. C'est un engagement personnel pour Ousmane Salami Kamara de participer au développement de la Guinée. Son amour pour la technologie avancée est une question de volonté. À travers cette projection, le professeur chargé des cours dans les écoles techniques et formation professionnelle partage son expérience après une formation au Sénégal. Les techniques sur l'hydraulique industrielle avancée et le cours enseigné. Vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif de cette formation, c'est que tous ceux que nous avions aujourd'hui qui se déplacent, vous prenez l'aéronautique, l'aéronaval, les industries minières, ils ont tous besoin de l'hydraulique industrielle avancée. L'avion, pour qu'il décolle et atterrisse, il faut qu'il y ait des vérins. Et ces vérins-là ne sont rien d'autre que l'hydraulique industrielle avancée. Donc les pays se dépassent aujourd'hui par cette technologie qu'on appelle hydraulique industrielle avancée. C'est pourquoi nous avons eu l'initiative avec les modules qu'on a vus. Nous nous sommes dit qu'il faut faire la restitution aux jeunes sortants des écoles techniques et de la formation professionnelle. La rencontre a eu lieu à l'École nationale des arts et métiers de Coléa où des cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi y ont pris part. Ces coups de camarades, self-service, examens et concours du département a adressé un message aux étudiants. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention dans la salle, que les apprenants doivent prendre cette restitution avec les deux mains. Pour ne pas venir s'amuser avec ça, parce que celui qui a été envoyé par l'État, l'État a dépensé énormément pour les envoyer, pour apprendre et venir restituer ça à la nouvelle génération. Donc celui qui a appris à Dakar doit quitter un jour et que ces enfants-là doivent reprendre le flambeau pour continuer à travailler dans l'intérêt de la nation guinéenne. Ousmane Salami Kamara est un expert qui fait des analyses sur les incendies. Il apporte des pistes de solution pour une prise de conscience des citoyens et des techniciens qui font les travaux d'installation du courant dans les ménages et autres liés de services. Politique à présent, l'avant-projet de la nouvelle constitution continue d'alimenter les débats en Guinée. C'est notamment la prétendue candidature du président de la transition, le général Mahmadi Doumbouya, rencontré par notre rédaction, Cheikh Omar Traoré, président de l'organe provisoire de direction du parti de l'Union des Patriotes Africains de Guinée, a donné son avis sur le sujet pour lui, sans aucune communication officielle du principal concerné. Aucun débat ne doit avoir lieu. Saluté par l'Union des Patriotes Africains de Guinée, l'avant-projet de la nouvelle constitution est en pas vers le retour à l'ordre constitutionnel, ce, malgré quelques failles, dénoncées dans le contenu par des observateurs. Les débats autour d'une prétendue candidature du général Mahmadi Doumbouya est une fuite en avant, selon Cheikh Omar Traoré. C'est à partir d'une voie officielle que nous avons appris que ni le président Doumbouya, ni un membre du CNRD, ni un membre du gouvernement ne seraient candidats. C'est une voie officielle qui nous a informé cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a entendu cette voie officielle qui nous dit que le président serait candidat ou ça ne serait pas candidat ? Donc pour moi, aujourd'hui, ça c'est vraiment une fuite en avant, c'est un faux débat qui n'a pas sa place d'être. Donc on attend que la voie officielle nous dise clairement que le président serait candidat. Et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir nous exprimer pour dire que oui, ça doit se faire ou ça ne doit pas se faire. Mais pour le moment, on n'est pas là. Parlant des mouvements de soutien qui se forment un peu partout en Guinée, à l'endroit du CNRD, le président de l'organe provisoire de direction du parti, l'Union des Patriotes Africains de Guinée, estime que la démarche des citoyens d'encourager les actions du président de la transition n'est pas mauvaise en soi. Le soutien, c'est vraiment normal parce qu'aujourd'hui, on veut que la transition réussite. Soutenir le président dans ses actions, dans ses bonnes actions, encore il faut le dire, dans ses bonnes actions, l'amène à faire mieux. L'amène à faire mieux et à continuer de l'avant. Mais si on ne soutient pas, à supposer qu'on ne soutient pas, il n'y a pas de soutien d'action, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action de soutien, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le contraire du soutien. Et le contraire du soutien, ça ne fera que faire tomber le président. Et si le président tombe, c'est la Guinée qui tombe. Donc je crois qu'il est nécessaire de le soutenir jusqu'à ce que nous voyons quelque chose qui ne fonctionne pas. Plusieurs acteurs sociopolitiques critiquent la façon dont la transition est gérée par les militaires. Rochek Omar Traoré, les dirigeants actuels du pays, prennent en compte la préoccupation de la population. Il n'y a pas de voix discordante aujourd'hui qui se lève, n'est-ce pas ? Donc s'il n'y a pas de voix discordante, on dit que le peuple continue en tout cas d'exercer. Donc pour nous aujourd'hui, on ne peut pas dire que la démocratie guinéenne est vraiment dans de très bons états, parce qu'on est en transition. Mais aujourd'hui, ce qui est clair à dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la priorité des populations est en train de prendre en compte dans la gestion que nous sommes en train de constater. Selon Chek Omar Traoré, la transition guinéenne ne peut prendre fin le 31 décembre 2024, comme prévu dans l'accord dynamique entre le CNRD et la CDAO. Les chantiers ouverts en faveur des populations guinéennes par les autorités sont des raisons irréfutables, a conclu le leader politique. Le Forum national des jeunes des partis politiques, FUNAGEP, salue la prise en compte de leurs préoccupations. Dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, les jeunes et les femmes réunies au sein de cette structure se disent engagées pour une transition réussie. Ils ont formulé des recommandations dans ce sens, en font que le processus soit inclusif. Le président du Forum des jeunes des partis politiques est au micro, dans Soubaï-le-Baldé. Pour une transition inclusive et équitable, nous recommandons fortement que cette transition soit inclusive et consensuelle, qu'elle intègre davantage les jeunes et les femmes et tienne en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes. Nous appelons à la prise des mesures concrètes pour encourager le leadership des jeunes et des femmes et surtout leur implication dans la construction de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, après une analyse approfondie de l'avant-projet de la nouvelle constitution, nous félicitons le Conseil national de la transition d'avoir pris en compte certaines de nos préoccupations qui ont fait objet de plaidoyer. Il s'agit entre autres de l'âge minimal de la candidature à l'élection présidentielle qui a été ramenée à 35 ans, celui des élections législatives et locales à 25 ans et le maintien de la parité. Sur l'engagement pour l'inclusion des genres, nous demandons que la nouvelle constitution garantisse l'inclusion des genres. cela inclut l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la participation à la vie de la nation. Nous insistons que les dispositions relatives aux droits des jeunes et des femmes soient renforcées, notamment leur protection, leur promotion et leur participation à la vie de la nation. Alpha Kondé a-t-il détourné des fonds pour s'octoyer en troisième mandat ? En tout cas, un connaisseur de l'histoire du silence pour l'accuser. Dans ce sens, Elage Manchur Kaba, en ancien de la politique guinéenne, enfonce la gestion du pouvoir par le président. Désus le 5 septembre 2021, ils ont mené le combat pour l'instauration de la démocratie en Guinée ensemble. Mais pour lui, le comportement d'Alpha Kondé n'a nullement honoré leur génération en souveille au balde. Elage Manchur Kaba apparaît comme étant un connaisseur de l'ancien président guinéen Alpha Kondé. Selon lui, il a connu le président déçu depuis 1961 et donc ils ont mené le combat pour l'instauration de la démocratie ensemble en Guinée. L'homme de 84 ans qui lutte encore dans la politique a rendu un hommage à ses anciens collègues de lutte, mais le nom d'Alpha Kondé sera un regret pour lui. Ce sont Bah Mamadou, Cyril Gallo, Jean-Marie Doré et Alpha Kondé qui aura été la honte de notre génération en s'attribuant à un troisième mandat présidentiel illégal. Parlant justement du troisième mandat d'Alpha Kondé, Elage Manchur Kaba dit avoir tout fait pour désorienter cette volonté. La carte qu'il a utilisée n'a pas connu une suite favorable, déclare le leader politique. Mais chaque fois qu'un ami touchait Alpha pour lui dire quoi que ce soit contre le troisième mandat, il ne prenait plus vos appels. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit quand un ami est en train de se battre comme ça pour se maintenir le pouvoir, je vais utiliser un terme malinca. Chez nous, dans l'enfance, on dit ça veut dire que le gars, il a un bâton, il frappe qui il veut, et celui qui veut frapper, ce sont toujours les gens qui le connaissent le mieux. Le pouvoir d'Alpha Kondé aura été une grande déception pour l'ancienne génération de la politique en Guinée. Son ancien collègue de lutte, Elage Manchur Kaba, regrette un intellectuel qui, selon lui, s'est mal comporté dans sa gestion du pouvoir présidentiel. On a vu l'ancienne raconter, mais je vous prends le cas d'Alpha Kondé, qui est la plus grande déception du siècle. Alpha Kondé, président de la République, c'est-à-dire depuis que la Guinée est indépendante, c'est pour la toute première fois qu'un cadre universitaire, formé à la Sorbonne, en droit, accapare les biens de l'État pour en faire son bien personnel. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et les gens n'avaient, personne n'était autorisé à en parler. Allez demander au port de Conakry, la société turque qui est là doit avoir dans les 42% des actions, Alpha Kondé, 43%, et l'État guinéen, 15%. Je le dis, allez vérifier. C'est pour ça que je dis, si Alpha rentre en Guinée aujourd'hui, il ira en prison. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir. Malade ou sain, il ne pourra pas venir en Guinée. Plusieurs sources ont fait état de tir à Bamako, la capitale malienne. Ces tirs ont débuté vers 5h ce matin, ce mardi matin, heure locale. L'armée estime que l'attaque serait amputable en groupe de terroristes et ont tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Filadier. Et la situation serait sous contrôle. Commentaire. Mamadou Tanouba. Les premières détonations ont été entendues vers 5h du matin, heure locale. Les faits ont eu lieu à Bamako, à proximité d'un commissariat de police dans le quartier Faladier et de l'aéroport international Maudibokeïta, d'après les témoins. Des images filmées, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent un épais panache de fumée noire s'élever au-dessus de la capitale. Des tirs résonnent également dans certaines vidéos, mais aucune information n'a filtré sur le nombre ou sur l'identité des assaillants. Dans un communiqué publié aux environs de 8h30 heure locale, la direction de l'information et de la relation publique des armées déclare que l'attaque serait imputable à un groupe de terroristes ayant tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier. À encouvoir l'état-major des armées, la situation serait sous contrôle et des opérations de ratissage seraient en cours dans la zone. Selon un responsable aéroportuaire, l'aéroport de Bamako est momentanement fermé. Le ministère de la Sécurité a également tenu à saluer la vive réaction des forces de défense et de sécurité qui a permis de repousser les attaques avant de rassurer les populations et de les inviter à vaquer à leur occupation. Le communiqué appelle à leur vigilance et esprit patriotique pour signaler tout mouvement suspect. Le Mali reste la proie d'attaque dont la capitale a ce pandang été préservée jusqu'à présent. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon ce programme sur KBTV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada